Il y a 100 ans, la colonie britannique du Natal, en Afrique australe, était entourée par le vaste royaume Zulu. En 1879, une bataille devait changer le cours de l'histoire coloniale, Isangwana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, moi, ça va. Qu'est-ce que je vois ? Je n'en crois pas mes yeux. Toute l'armée se prépare à faire une brillante offensive et que se passe-t-il ici ? On s'amuse au Ouist. Malandrin. Je suis désolé, quartier maître. Tu seras plus désolé encore quand les Zoulous te diront qu'avez-vous à nous offrir pour ne pas vous couper la tête et que tu diras, j'ai le valet de pique, seigneur, et le neuf qui va avec. Prends ça. Pour un sauvage comme pour un enfant, le châtiment est parfois un acte de générosité. Pour ma part, j'espère, général, que la solution finale du problème Zoulou est dans ce que nous entreprenons. Merci. Nous sommes prêts, colonel. Millard, j'ai une liste de suggestions à vous soumettre. Très bien, je vous remercie. Promettez-la à culotte. Millard, cette liste a été préparée pour vous. Je ne pense pas qu'un autre que vous saurait l'apprécier. Merci, colonel Dunford. Messieurs, dans moins de dix jours, nous traverserons la rivière Buffalo et nous pénétrerons dans le Zululand. Le colonel Dunford prendra position en aval, où il sera responsable de la frontière du Natal. C'est bon. Voulez-vous que je sonne la retraite, monsieur ? J'ai entendu t'entraîner au clairon ce matin, mon. C'était parfait. J'aurais pas fait mieux moi-même quand j'étais clairon à la compagnie du duc de Wellington. Mais dis-moi, où tiens-tu cet œil au beurre noir ? C'est un coup de poing du cuisinier. Il m'a vu tremper votre plat à barbe dans sa bouilloire ce matin. Il prétend que c'est à cause de moi que sentait un goût de savon. Donc, t'as eu ça au champ d'honneur. Quoi, tu le mérites. On va bientôt se battre contre les Zoulous, quartier maître. Oui, ça se peut. Ombass ! Quand on va pénétrer en Zululand, il se peut que ces brutes soient là à attendre notre arrivée avec leurs javelots pointés en plein sur nos ventres. Pourquoi vous avez peur des guerriers Zoulous, quartier maître ? Zoulou est un homme, rien de plus. Un homme ne m'a jamais fait peur. Mais le Zoulou, c'est une multitude des Zoulous. Une vague noire qui défère les sèmes la mort. Épouvante. Épouvante. Aux ordres, monsieur Verrecker. J'emmène les Cicali avec la principale colonne vers la rivière. Lorsque Shansford semble vouloir me tenir en réserve avec mes hommes. Je crois que Shansford veut un homme sûr à la frontière. Il a peur de se voir attaqué sur son flanc. Il a besoin d'un solide commandant en réserve. Le mauvais côté de la rivière, la mauvaise place. Veux-t-il me faire combattre les Zoulous ou me faire observer leurs coutumes de loin ? Que Dieu soit avec vous, Verrecker. Le camp de Rock Street, à la frontière du Zoulouland. Jouhera ! Jouhera ! Il aemos dysfonie Jouhera ! Jouh ! Sous-titrage ST' 501 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 pied de la montagne il s'en douane à il s'en douane à laisserez un peu de distance entre les chariots car qui met mais pas trop pour qu'il puisse tout de même être protégé par mes hommes un maximum de 20 mètres entre chaque vous ordre j'aimez trop près l'un de l'autre ces stupides bestioles vont se rentrer dedans on restera assis sur nos culs pendant trois quarts d'heure carabinez faites-moi avancer ces chariots mais respecter une distance de 20 mètres pas besoin de vous arrêter avancez nom de dieu regardez melville regardez aussi loin que l'oeil puisse voir c'est notre armée nous voilà partis pour une fabuleuse aventure quelle merveilleuse impression on 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 C'est parti ! 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 J'y suis malade ! Des douzaines de Zulu me suivaient et je pense en avoir tué huit ou neuf, je ne sais plus. Il en venait de partout, les suceurs de sang. C'est parti ! Pourquoi vous sentez l'attaquer ? J'ai découvert leur armée, Milor. Il y en a plein la vallée et même au-delà. Leur armée ? Mais quelle armée ? Après la montagne, il y en a plein la montagne, il y a une armée qui vient. Je veux dire, il y en a plein la vallée, il y a plein la vallée. mais je vous en prie vous voyez c'est colonel vos chariots qu'est ce qu'il y a avec mes chariots sur une pente découverte comme celle là il faudrait mettre vos chariots en rond pour former un réduit mieux faudrait ne pas attendre vous avez fait des prisonniers colonel félicitations merci milan bonsoir william bonsoir frédéric cette conversation va vous intéresser vous disiez mon brave que votre frère n'avait pas fait le réduit et après ils étaient 73 dans sa compagnie nous avons trouvé 73 cadavres six mois plus tard oui les bourgs doivent faire un cercle défensif car ils ont peu de chariots mais nous en avons beaucoup un carré inattaquable grâce au nombre il ya une puissance de feu énorme peut être formé rapidement vous nous quittez déjà je pense camper vers les rochers un peu plus loin milan monsieur fanine prétend avoir repéré une division impie dans une vallée à quelques kilomètres d'ici peu probable comment aurait-il réussi à faire traverser ces hautes montagnes à vingt-quatre mille ans non cela ne sert à rien de spéculer je veux interroger les prisonniers veuillez me les amener laissé caporal a-t-il dit quelque chose non monsieur rien soyez raisonnable parlez bonsoir ça le travail ça le travail écœurant que vous ont-ils dit ils prétendent avoir déserté de la principale division qui est à l'est ils ont suivi cet homme pour venir se rendre et rentrer chez eux vous pensez que c'est vrai ils ont le corps parfaitement huilé ils sont bien nourris je doute qu'ils soient les fugitifs qu'ils prétendent être essayez de pousser leur interrogatoire ainsi d'après eux les impies ou loups sont à l'est vers le kraal royal et cet individu nous dit qu'il se trouve vers le nord mais lors où que les zoulous se trouvent il y en a 60 ou 80 mille il se multiplie monsieur fanine vous parlez le dialecte zoulou non dès demain j'irai au devant des impies monsieur fanine et vous m'accompagnerez je ne suis pas soldat votre honneur et vous allez loin dans le zouloulon vous m'accompagnerez monsieur fanine ou je vous fais arrêter je vous en prie monsieur fanine krillock avons nous des éclaireurs près du lieu il prétend avoir vu des zoulous et oui mille or alors les seuls rapports d'une activité de l'ennemi nous sont parvenus de la direction du kraal royal à au lundi merci quand les zoulous vont-ils attaquer les zoulous ne portent peut-être pas de chaussures ou de pantalon ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de cervelle nous surveille pour découvrir nos faiblesses vous avez des faiblesses quartier maître on 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 Qu'est-ce que c'était, c'était-ci ? Quoi ? Ah, fout le camp, tu veux, j'ai rien entendu. Enfin, je crois. Moi, oui. Passe pas. Passe pas. Alerte ! Alerte aux armes, sergent. Qui en a donné l'ordre ? Soldat William, sergent. Bon, il faut que je voie ça. Cette alerte est une idée à vous, monsieur Williams. Et moi, je n'ai rien entendu, sergent. Eh bien, à l'air, sacre bleu. Non. Vous avez bien fait pour une fois, c'est miraculeux. Je les ai entendus le premier. Si je vous fais décorer pour votre modestie, monsieur Williams, vous seriez content ? Bon, vous feriez ça, sergent. Oh, merci. C'est moi. Bonne année, dans le fond. Ah, j'aime mieux ça. Si vous suivez cette piste, vous tomberez sur l'Archemsford à son quartier général. Merci, sergent. Merci, sergent. Repos, mes collègues. Vous avez bien nagé. Continuez, mon petit. C'est parfait. Auriez-vous l'intention de faire traverser la rivière à vos hommes ? J'ai appris de sources de renseignements qui me sont personnelles, que les Zoulous ont envoyé des impis vers le nord, vous menaçant sur votre flanc. Ces gens qui vous renseignent personnellement, cela ne vous effleure pas que les indigènes aient pu les tromper ? Pour vous éloigner ? Afin que le natal soit libre pour une contre-offensive éventuelle ? Cet éroyau veut livrer une seule bataille et s'assurer la victoire, afin que son peuple ait enfin la possibilité de faire la chose vitale pour sa nation, la récolte du blé. Est-ce vous qui décidez quelle stratégie nous devons choisir ? Je ne fais qu'expliquer mes raisons. Qu'est-ce qu'il y a ? Un grand nombre de Zoulous viennent d'être vus dans la région du Kral Royal. Demain, nous continuerons notre marche vers Oulundi. Donford, veuillez rejoindre votre unité. Ramenez-la immédiatement en renfort de Poulines. M. Vérequer vous assistera. Est-ce que j'ai été tout à fait clair ? Et le risque d'une contre-offensive n'est donc plus à craindre ? Colonel, si vous deviez discuter encore une fois mes ordres, je serai obligé de vous relever de votre commandement. Il avait sans doute décidé de conquérir le Zouloulamme tout seul, Mila. Le campement d'Izandwana, le 22 janvier à 7 heures du matin. Je compte sur vous pour me tenir informé quand Dornford et ses hommes arriveront, William. Comptez sur moi. Messieurs, nous partons chercher un lieu de bivouac et engager le combat. Je pense que notre ennemi sera prochainement devant nous. M. Milville, tant que les renforts ne sont pas arrivés, nous restons en alerte. A vos ordres. Les ronds, sonnez leur rassemblement. C'est un terrain bien difficile à surveiller. Pouvez-vous bien aller voir Stuart Smith ? Il serait bon que son artillerie se rapproche. A vos ordres. Ah, M. Milville, mettez un guetteur en place afin qu'il nous signale dès qu'il les apercevra le colonel Dornford et ses hommes qui viennent en renfort. M. Hart, combien de temps vous faut-il pour déplacer vos canons ? Eh bien, mes chevaux mangent en ce moment, M. Coguil. Je dirais une demi-heure. Bien nourri ou pas, Pouline, les vont en position immédiatement. Bien. Caporal, à moi, je vous prie. C'est parti. C'est parti. Pouche ! Pouche ! Quelle heure est-il, M. Nobbs ? Il est 11 heures, Milo. Notre ami le colonel Danford va... enfin devrait rejoindre Poulin. Nous allons déjeuner ici. Je vais aller reconnaître ce sommet. Je pense avoir de l'appétit dans une heure. Arrivée de Danford à Isandwana le 22 janvier à 11 heures. Elle consente nos déporteur. Note, à l'ade, il faut ne pas Однако, Oui, Dieu staggerait de ceux et qu'employanda. Jésusನте moi laissé au-delà samaid, Dieu divorce vol. Qu'est-ce que c'est? Je vais m'en occuper, sergeant. Parfait. Cesse de gueuler comme ça! Compris? Tu entends ce que je te dis? Tais-toi! Tu es là! Qu'est-ce que tu es? Tu es là? Je vais aller. Vos, vos. Vos, vos. Vos. Vos, vos. Je suis ravi de vous accueillir. Colonel, vous êtes en état d'alerte? Les hommes peuvent peut-être enlever leur ceinturon pour déjeuner. Oui, bien sûr, excellente idée. Monsieur Melville, donnez-le repos. Bien. Venez. L'argent! Colonel! Mettez-les au repos, voulez-vous? À 12 kilomètres d'Isandwana, la route d'Ulundi, le 22 janvier à 11h45. Crilock, cher vieux, je dois prendre des notes pour ma prochaine dépêche et je voudrais comprendre certains petits détails militaires. Oui, je veux éviter de déranger Lord James Ford. On m'a appris et disons même qu'on m'a enfoncé dans le crâne qu'un bon commandant n'éparpillait jamais ses troupes, surtout en terrain ennemi, avant d'avoir des certitudes quant à leur position. Ah oui, si nous avions en face un ennemi européen armé de fusils, vous n'auriez pas tort, Monsieur Knox. D'autre part, puis-je vous rappeler que je n'ai rien à voir avec la stratégie que vous commentez. Je ne suis que secrétaire du général en chef. Voyez-vous, ce genre de réflexion ne me rassurerait qu'à moitié, cher vieux Crilock, parce que s'il coulait, vous couleriez avec lui. Alors, on vous a prié de vous occuper de moi, lieutenant ? Je tiens à vous dire que je n'ai aucun désir de créer des difficultés. Vous n'en créez aucune, lieutenant. En fait, je ne demande qu'à profiter de vos conseils. Qu'ont vu vos éclaireurs ? Ceux de l'ennemi, c'est tout. Mais nous avons des rapports signalant une tribu vers le nord, par là. Lord Shunsford, quant à lui, pense que ce passage est difficile et que le commandement Zulu ne le choisira pas. Oui, eh bien, la difficulté n'a jamais fait reculer, c'était voyant. Combien ? Je ne sais pas. Il serait plus prudent de mettre des piquets. À tout hasard. Il est collé fresh, c'est l'extrait. Le Cherno de mis d'avenir, c'est le dernier. Il est riche. Éh c'est le dernier. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Il y a des réserves de viande sur pied, là ! Cicali, en avant ! C'est parti ! Vous savez qui vous venez d'abattre ? Un enfant de 12 ans ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Retournez au campement, prévenez Chamford, informez-le que nous avons trouvé ce que nous venions chercher, à vos ordres ! Cicali, en avant ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! En arrière ! Eh bien alors, allez, vas-y ! Dites pas que les Zoulous ont finalement pu monter là-haut ! Les Zoulous ! Les Zoulous ! Ils sont là ! Quatrième Ford est prévenu ! Véran ! Sonnez l'alerte ! Rassemblement ! Au bateau ! Rassemblement ! Au bateau ! Rassemblement ! Rassemblement ! Au bateau ! Au bateau ! Au bateau ! Dépêchez-vous d'aller poser ces piquets autour du campement, tous les 50 mètres ! Et toi, le petit clairon, vérifie qu'il les place bien en ligne droite, pour impressionner l'ennemi ! Là, ça va ! Oh, Seigneur ! 3 minutes ! Retenez-les, 3 minutes ! Eh bien, ça y est, oui ! Dépêchez-vous ! Quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-quatre, six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf... Et y a quoi, après ? Eh ! Là, tu m'entends ? Je te pose une question, petit galopin ! Alors, tu viens ? Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Sous-titrage ST' 501 Après déjeuner, Brown, j'aimerais que vous retourniez à Isandwana pour dire à Poulin de nous informer immédiatement Voulez-vous m'excuser, Milord ? Pas d'appétit, Colonel ? Mes hommes n'ont pas mangé depuis hier et il n'y aura pas de ravitaillement tant qu'ils ne seront pas à Isandwana Qu'ils aillent devant, vous les rejoindrez après déjeuner C'est aimable, Milord, mais je crois qu'il ne serait pas convenable d'être assis à votre table S'ils doivent rester le ventre plat comme une limande Excusez-moi, Milord Cet Irlandais ne vous apprendra rien de bon, Hartford Si ce n'est de mauvaise manière Excusez-moi Un étrange message de verre équerre, Milord Il semblerait que Poulin ait dû engager la bataille Aucun détail, je ne sais rien d'autre M. Milne, allez avec votre télescope sur le Grand Mont Notez ce que vous verrez à Isandwana Très bien Sous-titrage ST' 501 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 Préparez-vous à vos pliés. Poussez vos chevaux. Allez. Avez-vous. C'est parti. C'est une guerre ! As-y ! Activez le ravitaillement en munitions avec un cœur. Je vais essayer de tenir la route de Ranks Rift. Allez ! Hé ! Sergent, avec moi ! Abrié vous ! Abrié vous ! Abrié vous ! Abrié vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... La bataille d'Izandwana est entrée dans l'histoire comme la pire défaite jamais infligée à une armée moderne par des troupes indigènes. Au Parlement, lors de la chute de son gouvernement, d'Israélie, le premier ministre britannique, posa cette question. Qui sont ces Zoulous ? Quel est ce peuple remarquable qui a vaincu nos généraux, converti nos évêques et qui a aujourd'hui mis fin à une grande dynastie ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501